Bonjour à toutes et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la réalisation de ma robe de mariée. Et du coup, il est temps pour moi de passer à la réalisation de la version finale de ma robe de mariée pour faire un petit point sur les fournitures dont j'ai besoin. Après les deux toiles que vous avez vues, j'ai constaté qu'il me fallait donc 1m10 de dentelle de calée blanche. C'est une laisse de 110, c'est pas 140. 11 mètres de crêpe. Vous sentez que je suis stressée dans ma voix ? Il me faut 11 mètres de crêpe blanc. J'ai choisi du crêpe de polyester. Alors pourquoi ? Parce que j'ai besoin de quelque chose qui ne se froisse pas. Et l'avantage du polyester, c'est que ça ne se froisse pas. Et surtout, j'ai regardé en fait dans quoi sont faites les robes de mariée. Et même des robes de mariée vendues sur net à portée et des choses comme ça. Et en fait, elles sont quasi toutes en crêpe de polyester. C'est pas du crêpe de soie ou des choses comme ça. Et moi, ça me va très bien. J'aime beaucoup l'épaisseur et le tombé de ce crêpe de polyester. Donc je suis partie sur ça. Pour le voile, j'ai pris 2m de tulle blanc et 8m de galon de dentelle de calée encore une fois. pour faire la bordure tout le tour. Et en fait, toutes ces fournitures me sont offertes par ma petite mercerie. En fait, l'année dernière, il y a presque un an en fait, quand j'ai annoncé que j'étais fiancée et qu'on allait se marier en 2021, tout de suite, ma petite mercerie m'a envoyé un message en me disant Raphaël, si tu décides de coudre toi-même ta robe de mariée, tu nous le dis et on te fournit tout. Alors rien que d'y penser, là, j'ai la voix qui tremble et j'ai les yeux qui brillent parce que c'est une chance énorme. Et c'est pour ça que j'ai pu prendre de la dentelle de calée et aller sur des matières un peu comme ça, un peu précieuses, pour ma robe. Et c'est ça qui m'a vraiment portée à me dire OK, mais quelle chance. Donc je me devais de coudre ma robe de mariée du coup. Et cette confiance de la part de la marque, ça me touche. On a fait plusieurs échanges par email sur le projet que j'avais, le modèle, etc. Et c'est pour ça que je voulais faire des toiles pour ne surtout pas me tromper. Et le temps que la marque soit approvisionnée dans le métrage de la matière qu'il me fallait, ça a mis un peu de temps, le temps que je reçoive tout. Mais maintenant, je suis en pleine possession de mes moyens et de tous mes accessoires attenants également. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Mais d'avance, merci beaucoup à ma petite mercerie pour cette confiance et cette impulsion pour coudre ma robe. Je ne vais pas vous décevoir, j'espère. Et vous non plus qui me regardez, j'espère que ça vous plaira ici énormément. Alors, dans ce gros carton, j'ai mes 11 mètres... Ça pèse une tonne. Mes 11 mètres de crêpe blanc qui est un crêpe épais. Je vais faire en sorte de me laver les mains toutes les 10 minutes pour ne pas le salir. Qui est un crêpe blanc épais. Vous voyez, en une seule épaisseur, il n'est pas transparent. Sachant que moi, je double ma robe. C'est génial. Ça va bien galber les fesses comme il faut, masquer les petits volumes, etc. Donc, c'est vraiment un crêpe blanc lourd. Heureusement que ma robe n'a pas de manches, etc. C'est aussi pour ça que je pourrais porter du polyester parce que je vais moins transpirer vu que ma robe a des bretelles. Et il faut vraiment que ce soit quelque chose de lourd. Même si ça tient un peu chaud, au final, ce sera quand même sur peu de parties de mon corps. Donc, j'y crois. Ensuite, là, on a la sublime dentelle de Calais. Après, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est absolument dingue. Il y a une bordure comme ça. Un peu fantasy. Moi, du coup, je ne vais pas l'utiliser normalement. Mais pour info, c'est souvent bordé comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien le tomber. C'est absolument dingue. Et j'en ai deux morceaux puisque je n'avais pas fait attention à la lèse et que j'avais demandé déjà 60 cm. Mais c'était une lèse de 1,10 m et non pas 1,40 m. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les matières premières pour la robe. Le voile, j'ai 2 m d'un tulle comme ça. Fluide, mais pas trop. Je voulais qu'il se tienne quand même parce que ma robe étant très près du corps, je veux qu'il y ait quand même un peu de volume autour et ce sera grâce à mon voile comme ceci. Bon, là, il est plié, mais normalement, ça devrait bien tomber. Et pour le border, voilà, j'ai reçu cette jolie dentelle de Calais encore une fois. Ça, c'est absolument dingue. C'est tellement précieux. Je n'en reviens pas d'avoir accès à ça. Et en termes de petits accessoires un peu essentiels quand même, j'ai acheté les coques pour la poitrine. Alors, j'en ai reçu toute une flopée. Voilà, je pense qu'il y en a assez, mais c'était le seul conditionnement qui existait, donc j'en aurai pour l'avenir. J'ai mis, je crois, un mois et demi à recevoir ça. Ça vient de Chine. J'ai eu une galère pour trouver ça. Je ne sais pas pourquoi. C'était aussi compliqué de trouver des coques de poitrine, donc blanches comme ceci. J'ai aussi pris des petits boutons chez Mondial Tissus. Des petits boutons à recouvrir pour mettre dans le dos, vous savez, le long de la fermeture éclair. Quand même, classique. Donc j'en ai, je ne sais pas, tout ça. Voilà, on verra si ça suffit. Et pour mon voile, j'ai pris un petit peigne comme ça en métal. En métal un peu foncé, doré, pour pouvoir, tchac, le mettre ici et l'enlever facilement une fois la cérémonie terminée. Voilà en gros le matériel. Là, je ne veux plus reculer. Donc aujourd'hui, je vais commencer par découper mes pièces. Ce sera déjà un énorme morceau. Par chance, maintenant, nous avons une grande table, donc je pense que je vais même mettre la rallonge pour ne jamais avoir à me mettre au sol parce que je ne veux surtout pas salir mon tissu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet. Je me marie dans un petit mois et demi, dans 5 semaines, quelque chose comme ça. Et si vous vous dites qu'il serait temps que je presse le pas, vous avez sans doute raison et je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas, le temps passe trop vite, j'ai trop de choses à faire et j'ai beaucoup de mal à me dégager du temps pour faire ce projet-ci en même temps que le reste. Mais je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Cette robe verra le jour. Mais voilà, aujourd'hui, il faudrait vraiment que je me mette. Du coup, j'ai ressorti mes explications et mes explications perso puisque j'avais pris des notes pendant toute la réalisation pour bien comprendre et bien suivre le patron à ma façon avec mes indications en fonction des petites modifications que j'avais faites. Je vais commencer par le corsage avec tout ce qui est dentelle, etc. On va voir si j'ai le temps d'insérer les coques pour la poitrine. Alors, comme pour la dernière fois, la première étape, ça va être de superposer la dentelle sur le tissu principal et on va les assembler endroit contre endroit à ce niveau-là avec le dos. Musique Très bien. Ici, j'ai le devant et ça, c'est la doublure. Maintenant, je vais pouvoir les assembler endroit contre endroit en faisant bien coïncider la couture ici. C'est vraiment comme ce qu'on a fait avec la version noire. Sauf que cette fois-ci, je fais super attention à mon tissu. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, mes pièces sont prêtes à être retournées. Vous voyez qu'on est toujours sur l'envers. J'ai coupé un petit peu de la marge de couture puisque je couds à 1,5 cm quand même et quand je vais devoir retourner tout ça en passant dans cette partie-là qui est un tube très étroit, ça va me rendre service. Et j'ai fait d'une pierre de cou en utilisant tout de suite les cibaux cranteurs, ce qui fait que dans les angles, les arrondis, tout ça, ce sera beaucoup plus propre. Voilà ce que ça donne. Alors, ça avance plutôt bien. J'adore le rendu. Ça, c'est l'avant qui, du coup, est doublé avec deux épaisseurs de crêpe. Il y a beaucoup de travail de repassage sur ce projet pour que ce soit bien net, que ça gondole pas. Là, le dos est en entel des deux côtés parce qu'en fait, le crêpe de polyester ici, c'est pas une matière qui d'emblée va très bien marquer au fer. Même si celui-ci, il fait assez bien, il faut quand même passer bien accompagné. Et une fois que, par contre, c'est marqué, c'est marqué. Vous voyez au niveau de l'emmanchure ici, il n'y a pas de problème. C'est bien plat, ça gondole pas. Donc, maintenant que les deux sont faits, il faut que je mette endroit contre endroit l'emmanchure ici à cheval l'une sur l'autre pour en gros fermer l'aisselle ici. Et après, je pourrais faire mon insertion de coque, mes petits plis et on verra après. Le tombé est fantastique. Vraiment, je suis conquise. Si je vous montre de plus près, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Cette dentelle. J'ai essayé avec la coque. Non seulement, je trouve que ça se voit qu'il y a une coque à l'intérieur et de deux, ça crée un volume qui est très joli mais qui n'est pas le mien et du coup, je crois que ça me chagrine un peu trop. Donc, il n'y aura pas de coque en fait dans ma robe. Je vais faire tout de suite les petits plis et je pense que ça sera très bien comme ça puisqu'en fait, la version noire n'avait pas de coque et le rendu me plaisait beaucoup. Donc, je ne vais rien changer en fait. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, j'ai fait du coup les petits plis qui en fait, toute cette partie ensuite est vraiment plaquée par le poids de la robe qui tient vers le bas. Aïe ! Vous voyez l'histoire de ma vie. Je me cogne tout le temps. Et dans le dos, du coup, ça nous ferait quelque chose comme ça, rallongé par la ceinture. Hop ! Je pense que ça va être vraiment pile bien. C'est très difficile de montrer tant que ça flotte et que... Parce que du coup, tout est traviole et tout plisse. Mais on en est là. Et normalement, voilà, ce sera comme ça. Voilà, je pense que c'est pas mal pour une première session de travail sur la version finale. Je suis soulagée d'avoir déjà fait cette partie qui est l'une des plus techniques, on va dire. Vraiment, le haut, c'est retourner les bretelles qui est assez difficile et faire tout correspondre. C'est plein de petites étapes. La deuxième partie un peu technique, c'est à la fin quand vous rassemblez tout ici en faisant une pointe avec la ceinture, le bas, etc. Et le dernier point technique, je dirais que c'est poser le zip dans le dos, mais ça encore, ça va. Voilà, on va dire que pour l'instant, on a fait un quart du travail. Alors, nous sommes très peu de temps après le 19 juillet. J'essaie vraiment de m'y tenir pour terminer ma robe cette semaine. Ça va être un bon challenge, mais on devrait se voir tous les jours. On s'était occupé du corsage la dernière fois. Maintenant, on va passer aux parties ceintures. Donc l'idée, c'est de les rattacher comme ça, faire un espèce d'arrondi avec la pointe au bout, tant le tissu extérieur que la doublure. et le tissu extérieur, ça va faire le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une épaisseur de dentelle et une épaisseur de crêpe blanc. Et ensuite, une fois que ça se sera préparé, on va faire les premières coutures des longues parties jupe. On va faire cette espèce de jupe deux fois puisqu'il y a doublure. Et ça va commencer à être assez impressionnant. Et là, je me base principalement sur les notes que j'avais prises puisque j'avais fait des petits schémas sur les parties ceintures. Celle-ci, elle n'est pas totalement symétrique. Il y a vraiment un sens à respecter. et heureusement que j'ai fait ça parce que je suis assez visuelle et j'avais peur d'oublier. Mais ça devrait le faire et on va se retrouver une fois que ce sera fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, toutes mes pièces de ceintures sont assemblées. Je vais les garder de côté, les quatre. Elles sont bien symétriques. Je ne me suis pas trompée. Ça a l'air de correspondre au tour de corsage. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer aux parties de la jupe. Et alors, ça nous donne des pièces qui sont humenses, du coup, celles que j'ai mis tant de temps à découper. C'est parti. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Cette séance de repassage de 1h alors qu'il fait 30 degrés, heureusement il y a la clim. Alors j'ai super bien avancé, j'ai pas beaucoup filmé parce que c'était très répétitif et ça m'a permis d'aller plus vite, puisque filmer ça me prend énormément de temps. Vous avez vu, j'ai assemblé toutes les parties jupes deux fois, ça m'a pris une première éternité et la deuxième éternité c'était pour le repassage. J'ai ouvert toutes mes coutures, j'ai repassé en droit en vert. Un truc que j'ai pas arrêté de faire et que je vous conseille si un jour vous cousez du blanc en général et encore plus votre robe de mariée, c'est que je me suis lavé les mains toutes les 10 minutes pour pas mettre de transpiration ou je sais pas si je me touche le visage que je mets pas de maquillage sur ma robe puisque je ne vais pas la laver avant de la porter. Je vais la coudre, la laisser telle qu'elle et ne plus y toucher jusqu'à ce que je la porte. Vous avez peut-être remarqué mon installation de repassage, je vais vous montrer ça parce que ça m'a beaucoup aidée quand vous commencez à avoir 5 mètres de tissu par pièce, juste la surface de votre planche à repasser c'est absolument pas suffisant. Ça tombe d'un côté, je voulais pas que ça traîne par terre donc j'ai utilisé ma table de salon comme extension de ma table à repasser. Ce qui nous donne quelque chose comme ça, là vous avez ma planche à repasser que j'ai mis collée à ma table et là je faisais en fait découler l'excédent de tissu sur la table pour pouvoir repasser tranquillement et pas avoir de tissu qui tire. Là si je pose ma partie ceinture je vois que j'ai les marges de couture nécessaires sur les côtés et ça coïncide au niveau des lignes donc ça c'est super. Mais je coudrerai tout ça ensemble une prochaine session parce que là je suis crevée, ça fait 3h30 que je suis dessus, j'ai juste envie de prendre une douche et de me reposer un peu. Alors aujourd'hui nous sommes le 21, mercredi 21 juillet et on va passer normalement à la partie où on assemble toute la robe et où il ne restera plus qu'à faire les petites finitions. Enfin petites, vous connaissez hein, les finitions c'est jamais petit et ça prend le temps de temps que la robe. D'abord il faudra que je mette le zip sur le tissu extérieur, donc le zip invisible et ensuite seulement on rattachera le corsage et on mettra la doublure par-dessus. Enfin je vais vous montrer étape par étape parce que de toute façon vous l'avez déjà vu mais c'est le temps que moi je me remette dedans surtout. Merci. 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 Ce n'est pas. De toute façon, c'est la partie la plus intéressante de cette robe parce que l'on reste c'est que du crêpe blanc mais je trouve ça canon. Faut que je finisse à la main ici le zip mais en tout cas je trouve le haut vraiment très joli ça fait une jolie poitrine un beau décolleté tout est bien symétrique ce qui est une une première pour moi n'est-ce pas mais voilà de plus près ce que ça donne je me suis vraiment vu comme ça je suis un peu émue et j'aime vraiment bien la dentelle qu'il ya dans le dos, cet enchaînement je le trouve magnifique, c'est très agréable à porter, la robe est assez lourde l'air de rien, ce crêpe lourd, porte bien son nom, puisque ça leste énormément la robe ce qui n'est pas plus mal, puisque du coup, ça évite que ça bouge ou quoi, c'est vraiment, ça tire vers le bas donc il n'y a rien qui bouge, voilà, le plus gros effet je suis tellement soulagée, tellement contente, j'ai plus que les finitions à faire, c'est à dire coudre à la main, tous les côtés du zip faire l'ourlet des deux robes, des deux jupes à la bonne distance, il faut laisser ça avec mes chaussures, il faut que je couse les boutons recouverts dans le dos, enfin voilà, il reste encore pas mal d'étapes, mais pour aujourd'hui c'est énorme et je suis ravie et je suis ravie et je suis ravie Alors, vous avez vu que je me suis attaquée aux finitions. J'ai cousu à la main le raccord entre la doublure et l'intérieur de la robe pour que le zip puisse passer sans s'accrocher et que ça finisse bien. Donc j'ai cousu ça à la main. C'était un petit peu long, mais ça allait. Et surtout, je viens de passer trois heures consécutives à faire des boutons recouverts. J'en avais 24. 4 x 6. 24. Et ça m'a pris trois heures. C'est interminable à faire, mais c'est si beau que ça vaut le coup. C'est ceux que vous savez qui sont dans le dos, là, à mettre par-dessus la fermeture éclair en décoration. Mais c'était interminable. C'est très pénible à faire, honnêtement. Mais c'est quand même très très beau. Là, je vais les coudre tous à la main, encore une fois. Je vais essayer de bien les répartir sur toute la longueur de la fermeture éclair. Et la dernière finition qui me restera à faire sur cette robe, c'est l'ourlet en bas, en roulotté. Mais j'attends une commande que j'ai faite qui contient du filmousse blanc pour pouvoir faire un beau roulotté bien couvrant parce que j'en ai plus ici. Donc voilà, ça devrait arriver d'ici quelques jours et je ferai ça tranquillement de mon côté. Il n'y a rien d'intéressant. Et en tout cas, la robe est cousue. Elle me va. Elle est faite. Ça y est. Je n'arrive pas à croire que je dis ça. C'est vraiment les mini mini détails finaux à réaliser. Demain, je fais mon voile et on sera bon. Il y a tellement de choses à gérer à côté que ça, ça passe vraiment en mode, bon, il faut vraiment que je me dépêche de la faire. Elle sera faite. On n'en parle plus. Et c'est vrai qu'à force de faire toujours ce patron, d'être que sur le même projet pendant aussi longtemps, avec autant d'étapes. Je vous avoue, j'ai hâte qu'elle soit terminée, de la mettre dans un coin et de l'oublier un peu avant le mariage parce que là, j'ai un peu de mal à l'avoir en peinture. Sous-titrage ST' 501 Alors, je me retrouve ce matin au sortir de la douche et je voudrais m'attaquer à mon voile de mariée. C'est quelque chose qui ne me fait pas trop peur parce que j'en ai réalisé plusieurs avant, dont ceux de deux de mes amis. Et j'avais d'ailleurs un temps pensé avoir une petite entreprise de voile de mariée, accessoires, tout ça. Mais au final, étant donné que YouTube a commencé à bien marcher et que ça me prend largement 35 heures semaine, voilà. Plutôt sereine par rapport au projet du jour. Alors, j'ai besoin de trois choses principales, on va dire. La première, c'est un peigne, comme ça. Alors, je les avais achetés en lot sur Amazon et vous voyez, celui-ci, il est un peu bronze, un peu marron, un peu couleur de mes cheveux. Donc, ce sera parfait et ça se fondra parfaitement dedans. Ensuite, il y a le voile à proprement parler. Donc, c'est du tulle. Il est entre le très fluide et rigide. Je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il fallait, vous voyez. Il tombe bien, il a de la tenue et pour autant, il est assez fluide. Ça ne fait pas quelque chose de cartonné comme on pourrait avoir sur un tutu de danseuse ou quoi. Donc, je ne sais plus combien. Je dois avoir 3 mètres, quelque chose comme ça. Et surtout, j'ai la dentelle que je voudrais mettre tout autour du voile. Alors, vous ne voyez pas comme ça. C'est un galon de dentelle de Calais qui vient de chez Ma Petite Mercerie. Merci encore de m'avoir donné accès à ça. Et dans tous les cas, c'est génial d'avoir un fournisseur grand public comme ça qui nous permet d'acheter des matériaux d'une telle qualité. C'est absolument dingue. Donc, je vais essayer d'adapter la dimension de mon voile en fonction du métrage de ma dentelle. J'aimerais bien utiliser tout, en fait, ne pas avoir de chute. Donc, je vais mettre ça à plat, calculer, mesurer, etc. Mais d'abord, on va s'attaquer aux peignes et on va le préparer à recevoir le voile. Je vais vous montrer ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir une bande de tulle. Et vous voyez sur la lisière, de toute façon, cette partie-là, je ne vais pas la garder. Donc, je vais venir découper sans mesure particulière une bande de tissu. Alors, si vous ne voulez pas utiliser du tulle, vous utilisez n'importe quel tissu un peu blanc. Mais là, quand j'ai ça sous la main et que ce sera la même matière, je trouve ça plus sympa. Et ensuite, vous prenez votre peigne, votre bande de tissu, vous la mettez un petit peu à plat, là, comme ça, dessus. Et le but, c'est de passer votre petit morceau de tulle entre les différentes dents de votre peigne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Et ainsi de suite. Et du coup, ça va recouvrir la partie haute, là, de tissu sur lequel vous pourrez coudre ensuite à la main pour fixer votre voile. Moi, je vais faire un aller-retour. Ce sera bien suffisant. Vous voyez, ça crée un volume sur le haut qui est cousable, en fait, puisque vous avez une partie en tissu. Et une fois que ça, c'est fait, que vous avez le petit bout qui dépasse, vous venez le coudre à la main, vous faites un nœud, peu importe, vous le fixez de la manière qui vous semble la plus simple. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais coudre et ce sera prêt. Alors, du coup, j'ai pas mal de tulle. Il y en a beaucoup trop, mais au moins, je vais être large dans mes manips. Et j'ai mesuré, j'ai bel et bien 8 mètres de dentelle comme ça. Donc, je vais regarder à peu près ce qu'on peut faire. On va se faire un schéma parce que comme ça, vous voyez un petit peu la forme que je voudrais. Donc, on va dire que le peigne est ici. Vous avez donc sur l'avant l'espèce de rabat et sur l'arrière la partie traîne. Donc, le voile, j'aimerais qu'il ait une forme. Donc, les côtés seraient droits. Je suis nulle en dessin, je vous préviens. Sur l'avant, je voudrais que ce soit juste un petit peu arrondi comme ça. Voilà. Et sur l'arrière, je voudrais que ça fasse vraiment un arc de cercle. Comme ça. En vrai, c'est différent. Et du coup, il y aurait ici le peigne. Comme ça. Et comme ça. Et une fois que vous le portez rabattu, vous avez la dentelle qui ondule naturellement tout autour. Alors, comment j'ai fait pour trouver la bonne taille ? Eh bien, à tâtons. Honnêtement, il n'y a pas spécialement de formule. Ça dépend de la forme que vous voulez, du galon dentelle que vous avez ou pas. Et vous essayez au fur et à mesure. Vous mesurez. Vous voyez si ça correspond. Et voilà. Vous vous arrêtez quand ça vous convient. Alors, ce n'est pas parfaitement symétrique, mais ce n'est pas grave. Et voilà. Maintenant, je vais déjà pouvoir enchaîner avec la pose de la dentelle. Donc, c'est facile. On le pose par-dessus l'envers. Parce qu'il y a un envers et un endroit. Ouais, ça, c'est l'envers. L'envers de la dentelle sur l'endroit du voile. Et ensuite, eh bien, on vient coudre de manière discrète. De toute façon, ça ne doit pas. Moi, je vais la poser dans ce sens-là, avec le bord du voile qui arrivera à peu près ici. Et je vais surpiquer tout simplement. C'est ce que j'avais fait pour les voiles que j'avais essayé avant. Et ça rendait très bien. La surpiquerie est très discrète. Et de toute façon, un voile, qu'on se le dise, son espérance de vie, elle est très courte. Parce que déjà, après le cocktail, tout le monde a marché dessus. Tout le monde a fait des trous dedans. Et il est mort. C'est de toute beauté ! Oh là là ! On monte de plus près ce que ça donne. Voilà. Je suis subjuguée. Je vous promets. C'est si beau. Si beau, si beau. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donnerait portée. Alors, à partir du haut, moi, je voudrais qu'il y ait 60 cm. Quelque chose comme ça. Avant d'arriver à ma tête. Donc, dans l'esprit, ça ferait ça. Hop. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Écoutez, je n'ai plus qu'à coudre le peigne au voile. Je me suis fait un petit repère à 60 cm pour avoir, en gros, 60 cm de tissu qui retombe derrière. Je vous retrouve, du coup, tout de suite pour le rendu final. Et alors, tu es như un petit repère à ma tête. Sous-titrage ST' 501 ... 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